Bonjour, j'ai créé les éditions de Diplodocus en septembre 2015, il y a tout juste 4 ans. Nous sommes implantés entre Nîmes et Montpellier et nous avons actuellement 16 titres au catalogue. Nous ne faisons que de la jeunesse, par contre nous avons des albums et aussi des imagiers, des frises ou des livres autour du street art. Tous nos livres ont un format différent et des thématiques différentes. Nous n'avons pas de politique éditoriale à proprement parler, mais nous aimons bien les sujets assez contemporains, les thématiques actuelles, tout en restant dans l'imaginaire et la créativité. Nous aimons bien développer l'imagination des enfants, qu'ils sortent du livre, notamment avec ces premiers livres que nous avons sortis dans la rue, qui est un livre de street art, mais au sens très large. Ce sont des photos prises dans la rue et on essaye de développer l'imagination des enfants ou des adultes, d'ailleurs, en essayant de voir ce qu'on peut imaginer avec ces petits détails. Il est en tout carton, mais il s'adresse vraiment à tous les âges de l'enfance. Nous avons aussi des livres de coloriage. Ce livre-là qui est également du street art, ce sont des vrais collages qui ont été faits dans la rue, un peu partout, notamment à Lyon. À travers cette collection que nous essayons de développer avec d'autres titres qui vont venir, nous essayons vraiment d'axer sur l'imaginaire et sur la créativité. Ensuite, nous avons des auteurs d'un peu partout. Nous essayons de publier des nouveaux auteurs. Par exemple, Johanna Viejac, qui a publié ses deux premiers livres chez nous et qui est autrice-illustratrice de ces deux livres-là. Nous avons aussi Stéphanie Marchal ou Agathe Moreau qui ont fait leurs premiers livres chez nous. Mais nous avons aussi des auteurs plus confirmés, tels que Thomas Cotto, Séverine Vidal ou Ingrid Chabert qui nous ont confié leurs textes avec plaisir. Nous sommes ravis. Donc, on fait entre 3 et 5 livres par an. En 2018, nous en avions fait 5. Mais en 2019, nous en avons fait 3. Je vais vous les présenter rapidement parce que je n'ai pas réussi à choisir un livre. Donc, nous avons publié Bougeotte. Le texte est écrit par Perrinjo et l'illustration est de Haute Brisson. Donc, c'est un petit récit d'aventure pour les enfants à partir de 5 ans. Ce livre parle d'un papa et de son garçon qui emménage dans une nouvelle maison. Et cette maison déménage toutes les nuits. Donc, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Mais ils sont ravis de se retrouver dans des endroits insolites tous les matins. Jusqu'au jour où elle ne bouge plus. On comprendra pourquoi. Donc, en fait, on a eu de la chance. Ce livre a été salué par la critique. Nous avons notamment eu des critiques dans Télérama et France Inter. Donc, ça me ravit. Mais aussi par les enfants qui ont beaucoup aimé ces illustrations colorées et l'histoire assez rigolote. Donc, voilà. En plus, à travers la métaphore de la maison, parce que c'est une famille homoparentale. Et à la fin, ça devient une famille recomposée. Parce que le papa trouve une amoureuse. Donc, voilà. On aborde plusieurs thématiques, mais à travers un récit de fiction et une jolie histoire. Donc, ensuite, nous avons publié en septembre, plus tard, nous avons réuni l'autrice Séverine Vidal avec l'illustratrice Audrey Caléja. Donc, voilà. Nous, on aime bien. On parle un peu de tous les sujets. Là, c'est un livre sur les métiers. Mais raconté de manière assez poétique, en fait, ce sont des enfants qui... Enfin, tous les enfants ont des rêves sur leur futur métier. Et en fait, là, on leur montre que ces rêves sont à portée de main. Parce que, par exemple, la petite fille qui veut devenir pompier, elle imagine qu'elle l'est déjà en soufflant ses bougies. En fait, elle éteint le feu. Un autre qui veut devenir plongeur sous-marin, il prend son bain et il va explorer ce qu'il y a dans sa baignoire. Donc, on montre que, voilà, les rêves d'enfant sont facilement réalisables. Et dès l'enfance, en fait, on a beaucoup aimé. On aime beaucoup le très fin et délicat d'Audrey Caléja. Et les mots de Séverine Vidal nous plaisent toujours. Donc, voilà. Et ensuite, notre dernier titre qui vient de sortir, c'est Le chat et la coccinelle. C'est un livre pour les tout-petits, à partir de un an, avec les illustrations de Mathias Frimand et le texte de Laurie Cohen. Donc, c'est vraiment une histoire très simple d'une course-poursuite entre un chat et une coccinelle. Mathias Frimand, qui est notamment connu pour ses livres aux fourmis rouges, la petite mouche bleue et d'une petite graine verte, est un dessinateur naturaliste, aime beaucoup dessiner et peindre les animaux et les plantes. Et donc, ici, on voit ces aquarelles de chat très simples, très douces, et qui se marient très bien avec le texte de Laurie Cohen. Voilà, donc, la plupart de nos auteurs font des ateliers autour de nos livres. Et j'en fais également dans les médiathèques ou les écoles, autour du métier d'éditrice et de la maison d'édition et de la chaîne du livre. Et nous faisons aussi des expositions. Johanna Vieja, qui a réalisé deux expositions autour de ses deux livres, qu'elle a publiés chez nous. Et nous sommes en train de faire des expositions également autour de quatre autres de nos livres et de la maison d'édition. Donc voilà. Merci Floriane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada